Oh dis donc, regardez lui, il adore, il s'adore, il aime son piano. Vous avez senti la mégalo derrière ses arpèches ? Oui. Pas trop. Ah bon ? Il y a quelque chose de l'ordre de, je dirais, de la puissance quand on investit un instrument. Oui. Il y a des manières de le jouer aussi d'une manière un peu mégalo, genre je pars à l'assaut de, de je vais conquérir, toutes les marches guerrières sont un petit peu mégalo. J'ai envie de vous parler de chanson. Il y a un procédé qui a, j'allais dire, qui a fait du bien à deux chanteurs. Le premier, c'est Aznavour avec, je voyais déjà, ça va être la chanson qui va être véritablement son premier tube et qui va l'identifier. Oui. Un petit peu plus tard, genre une dizaine ou une quinzaine, une vingtaine d'années, je suis super précis comme vous le voyez, un autre chanteur va prendre le même procédé. Il va faire son, je me voyais déjà, et c'est qui ? Et c'est Daniel Balavoine avec le chanteur. Ce qui est drôle, c'est que c'est à la fois, c'est une chanson pour se moquer de lui. C'est une chanson aussi, finalement, il lui dit qu'il l'a fait au deuxième degré à l'époque et que c'était pour rigoler, mais quelque part, elle vient assez facilement, cette chanson, parce qu'il y a un moment donné, quand vous posiez la question à des musiciens anglais, pourquoi vous avez fait ce métier ? Ils disaient tous pour échapper au chômage et pour être riche, mais genre pour échapper au chômage. Et lui, il dit, ben voilà, moi je le fais pour un petit peu avoir des gonzesses, un peu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité ? Bien sûr que si. On a un fou de chanteur aujourd'hui. Et c'est malin que le public s'y reconnaisse aussi. C'est en se moquant de lui, en se regardant, en se caricaturant, du coup, lui, ça le dédouane de cette chose-là. Et en même temps, le public s'y reconnaît. C'est reconnaissant, ça fait plus 78 qu'on entend cette chanson. Exactement. Non, mais elle passe beaucoup encore en radio. Bien sûr. Elle a 40 ans, la chanson. Alors, on va remonter un peu plus dans le temps. Il y a un personnage qui est génial et lui qui, du coup, a inspiré un film. Là, on est dans le monde du cinéma. L'histoire, vous la connaissez tous. C'est une équipe de cinéma qui déboule dans le sud pour faire un film. Il y a un garçon un petit peu simple, un peu, qui fait le commis épicier et qui voit toute l'équipe de cinoches et qui arrive en disant « I am born to be an actor ». Et ce mec, il s'appelle ? Ignace, Ignace, c'est un petit, petit nom charmant. Voilà, c'est Fernandelle avec le spout de Martial Pagnol. Ignace, Ignace, il est beau. Alors, toute l'équipe... Sortie l'année dernière. Oui, c'est tout frais. Le film, c'est quoi ? C'est qu'en fait, toute l'équipe du cinéma va vouloir se foutre de sa gueule, va le faire monter à Paris en disant « Mais bien sûr que tu es un grand acteur ». Ils vont tous rentrer dans son jeu parce que l'autre, il délire. Et jusqu'à organiser une rentrée dans une vraie scène de film et qu'il va tout foutre en l'air, évidemment. À la fin, ça va bien se terminer. Et on va terminer un tout petit peu plus récent avec une chanteuse que j'adore parce qu'elle a une super voix. Parfois, elle est un peu décriée, mais je trouve que c'est très dommage. Et elle a fait une chanson qui s'appelle « Je suis le plus beau du quartier ». Et c'est Carla Bourgogne. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. C'est le premier album, ça ? Dès qu'on me voit. Moi, j'aime bien. Je suis tout comme voûtée, comme charmée, lorsque j'arrive. Les femmes, elles me frouillent. Alors là aussi, on est dans le deuxième degré, évidemment. Une femme qui chante « Je suis le plus beau du quartier » et qui la roule. Et surtout, avec cette voix, moi, je trouve qu'elle a une voix géniale. Ce voile un petit peu italien comme ça, que je trouve d'un psycho-érotisme délicieux. Magnifique, les listes de la Mélette Gallobani par André Manichian. Merci beaucoup.